Bonjour les Googly ! Aujourd'hui un petit retour en vrac avec Cultura, Bulle en Stock, Vinted, Le Bon Coin et Une Brocante. Alors on commence par les DVD avec Fall. Donc une superbe histoire. Je crois que c'est même pas sorti au cinéma en France, j'en suis pas sûr. Mais vraiment ce film, il est à voir absolument, un suspense incroyable. Donc je ne vous dis rien sur l'histoire, je vous laisse la bande annonce pour vous faire une idée. J'ai planifié un projet et je cherche une complice de crime. La tour de télévision B67. J'ai pas fait d'escalade depuis... Je comprends, mais si tu refuses de confronter tes peurs, toute ta vie t'aura peur. D'accord, on le fait. Allons escalader, ta stupide tour. Ça, c'est cinglé. Merde, Hunter, dans quoi tu nous embarques ? A chaque heure qui passe, on s'affaiblit. Ça fait maintenant 24 heures. Qu'est-ce que Dan disait toujours ? Si t'as peur de mourir, n'aie pas peur de vivre. Et ensuite, j'ai acheté le Cultissime Dune de Denis Villeneuve. Donc je voulais absolument ce film. Car j'adore, c'est un chef-d'oeuvre pour moi. Je l'ai déjà vu deux fois. Et j'adore vraiment. Il est vraiment trop... Et à Cultura, par contre, les prix, c'est vraiment n'importe quoi. Puisque le DVD, je l'ai acheté 14,99€. Et le Blu-ray, je l'ai acheté 14,99€. Alors que la qualité d'image sur un Blu-ray est quand même bien plus haute que sur un DVD. Donc revoyez vos prix Cultura. Merci. Ensuite, j'ai été à la librairie de Bullenstock à Amiens. J'ai acheté une BD Zorglub. Je l'ai eue pour 3€. Elle était en promo. Donc elle était neuve. Et c'est la suite du personnage de Zorglub créé par Franquin. Qui a été repris par Munuera. Et c'est vraiment super. Beaucoup d'action. Une bonne histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Donc super sympa de l'avoir trouvée. Et ensuite, ils ne font pas que des BD à la librairie Bullenstock. Ils font aussi du poster et des goodies. Et j'ai acheté deux posters qui me reviennent à 19,90€ le poster. Donc avec un premier poster. Donc c'est du Goldorak. Et un autre poster de Goldorak également. Donc tiré de la BD qui est sortie l'année dernière. Donc je suis super content de les avoir trouvées. Ça va décorer ma chambre. Donc ensuite, j'ai fait une petite brocante de rien du tout. C'était une brocante en salle. Donc il y avait très peu d'exposants. Et il y avait un exposant qui vendait pas mal de figurines, de jouets. Et donc je lui ai acheté un petit lot de figurines. Donc des Thermitors. Thermitors. Donc tout ce petit lot, ça m'est revenu à 2€. Donc il y avait aussi une petite figurine de Snoopy avec Patricia. Et je lui ai pris des Snoopy. Donc il y avait un Snoopy version fille. Un Snoopy joueur de banjo. Et un Snoopy indien. Donc ici, ça m'est revenu à 3€ le lot de Snoopy. Ensuite, j'ai trouvé des lots sur Vinted et Le Bon Coin. Donc des lots de jouets. Et je vous montre quelques extraits de ces lots. De ce que je garde. Avec le Docteur No de James Bond Junior. Donc il m'est revenu à 1€. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a sa main. Donc on pouvait avoir plusieurs accessoires pour changer sa main avec d'autres accessoires. Et donc le petit mécanisme de la main pour bloquer des objets. Donc il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu un petit lot de figurines en PVC. Donc avec Gaston Lagaffe. Tom & Jerry. Donc ça, ça m'est revenu à 50 centimes pièce. Titi et Gros Minet. Et à nouveau, Titi et Gros Minet version pompier. Un petit Mickey Babies. Ainsi qu'une mini vintage. Pour 30 centimes, j'ai eu le Percastor. Les fabuleuses histoires du Percastor. Percastor, mettez lunettes et l'inoutou. Percastor, raconte-nous. Une histoire de Percastor. Raconte-nous deux histoires de Percastor. Ensuite, j'ai eu un lot de schtroumpfs. Donc avec le schtroumpf farceur. Le grand schtroumpf. Malheureusement, il manque un morceau à son accessoire. Schtroumpf footballeur. Et un petit poney. Et un petit poney. Mais en fait, c'est un cheval à bascule. Il manque la bascule. C'est un accessoire fourni avec les schtroumpfs. Et les schtroumpfs, ça m'est revenu à 50 centimes pièce. Ensuite, j'ai trouvé un petit lot encore de Snoopy. Mais cette fois-ci, c'est les personnages. Donc là, ça m'est revenu un petit peu plus cher. Ça m'est revenu à 2,50 euros le personnage. Mais ils sont un petit peu plus difficiles à trouver que les Snoopy. Ensuite, j'ai trouvé un Dragonaut. Donc celui-là, il m'est revenu à 2 euros. Dragonaut. Chaque Dragonaut peut avoir la force du bois, du feu ou de l'eau. Pour identifier sa force, freine son blason. Feu ! Oh ! L'eau éteint le feu. Bois ! Feu ! Le feu brûle le bois ! Et le bois flotte sur l'eau. Dragonaut, des bêtes de combat. J'ai trouvé une figurine de Raon. Elle m'est revenu à 60 centimes. Donc là, je suis super content. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai trouvé des actions forces. Elles me reviennent à 70 centimes. Oui, je suis super content. Ensuite j'ai trouvé un lot de figurines flexibles qui me reviennent à 1,65€ avec Dingo, Sport Goofy. Un Bugs Bunny et un Tarzan. Celui-là date de 1991. Ensuite je suis super content, j'ai trouvé un lot de Goomies de Fisher-Price. Donc elles me reviennent à 2,50€ la figurine. Elles sont vraiment trop belles. Et il y avait aussi cette version, cette version ballon qu'ils appellent ça. Bon ça c'est plutôt moche, j'aime pas trop mais enfin on va la garder quand même comme c'était avec. J'ai trouvé des badges Goldorak. Donc ça m'est revenu à 1€ le badge. Donc je les ai pris. Car c'est vraiment sympa pour décorer un sac ou autre. Ensuite j'ai trouvé un petit Casimir. Donc vraiment mini avec son socle vert. Donc ça m'est revenu à 2,45€. J'ai ensuite retrouvé des petites souris de Dr. Snuggle. Ça c'est pareil, c'est super dur à trouver. Il m'est revenu à 2€ la figurine. Et là j'ai trouvé une figurine Star Wars. C'est Han Solo. Et elle m'est revenu vraiment pas cher à 60 centimes. Bon malheureusement il y a les mains qui sont cassées. Il y a pas mal de manques d'éclats de peinture. Et donc celle-ci c'est la version petite tête. Parce que j'avais déjà le Han Solo avec version grosse tête. Vous voyez la différence ? J'en avais parlé dans ma toute première vidéo sur Star Wars. Et cette fois-ci j'ai les deux. Je suis content. Un Transformers de Bandai. Et celui-là pareil j'ai eu pour 60 centimes. C'était dans le même look que Han Solo. Donc vraiment super. Bon il doit manquer des accessoires. Il manque un bout de canon. Mais vraiment sympa. Surtout à ce prix-là. Ensuite j'ai acheté un gros lot de Lanar Espace. Donc vous savez que je collectionne ces Lanar Espace. Donc j'ai eu la voiture 4x4. Avec une moto. Et un énorme vaisseau. Donc c'est la fusée pour aller dans l'espace. Donc ça s'ouvre. Il a un bras articulé qui peut sortir. C'est vraiment génial. On peut mettre des figurines dedans. Star Force. Ça s'enlève pour le décollage. Vraiment magnifique. Et j'ai eu aussi des petites bases. Avec. Donc tout cela. Ça m'est revenu pour 4 euros. Chaque élément. De Lanar Espace. Donc ça fait cher pour la petite moto. Mais pour la grosse fusée. Ça ne fait pas cher. Et j'ai enfin trouvé ce dont je vous parlais la dernière fois. C'est-à-dire. La roue infernale. De guerre secrète. De Marvel. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. Je l'ai eu pour 25 euros. A manière complète. Il me manque juste quelques autocollants. Mais sinon. Allez nickel. Donc voilà. Je complète. Vraiment ma collection de Marvel. Guerre secrète. J'ai pratiquement tout. Donc je suis hyper content. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de ces gammes. Salut les Googly. Et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501